Kate, duchesse de Cambridge devrait rencontrer la princesse héritière Marie lors de sa visite au Danemark cette semaine. Alors pourquoi Marie est-elle souvent surnommée le sosie royal de Kate ? Kate, duchesse de Cambridge est arrivée au Danemark aujourd'hui, 22 février, marquant le début de sa mission d'enquête de deux jours dans le cadre de son travail avec les premières années. L'année dernière, Kate a lancé le Royal Foundation Center for Early Childhood, et le Danemark est largement considéré comme un leader mondial dans son approche du développement de la petite enfance. Kate a un emploi du temps chargé devant elle pendant son séjour à Copenhague, qui comprend une rencontre avec un autre royal célèbre. Le voyage de la duchesse de Cambridge au Danemark cette semaine marque la deuxième visite officielle de Kate dans le pays. Peu de temps après avoir épousé le prince William en 2011, les Cambridge se sont rendus au Danemark pour l'une des premières visites officielles de Kate à l'étranger en tant que membre de la famille royale. Au Danemark en 2011, Kate et William ont rencontré le fils de la reine Margrethe, le prince héritier Frédéric, et son épouse, la princesse héritière Marie du Danemark. Cette semaine, Kate devrait à nouveau rencontrer la princesse héritière Marie, les femmes royales visitant un projet visant à protéger les femmes et les enfants vulnérables de la violence domestique. La princesse héritière Marie est souvent comparée à Kate comme son sosie en raison de l'apparence similaire des femmes royales, et la paire est réputée pour son sens de la mode élégant. Mais en dehors de leur apparence et de leur sens vestimentaire, les comparaisons entre les deux femmes royales sont étendues. En tant qu'épouse de futurs rois, Kate et Marie seront un jour la reine de leurs pays respectifs. Comme Kate et William, Marie et Frédéric sont également très populaires au Danemark et ils ont un programme chargé d'engagement royaux publics. Alors que Kate est mère de trois enfants, Marie est également mère de quatre enfants, et Kate et Marie attachent une grande importance au développement des premières années avec leur travail royal. Au cours de son voyage au Danemark, Kate rencontrera des chercheurs du Copenhagen Infant Mental Health Project de l'Université de Copenhague. Kate rendra également visite aux parents bénéficiant du projet de recherche Understanding Urbayby au Musée des Enfants de Copenhague. La duchesse visitera également le Lego Foundation Play Lab à l'University College Copenhagen. Un engagement auquel elle a fait allusion avec une vidéo sur les réseaux sociaux plus tôt ce mois-ci. Kate a été filmée en train de fabriquer le drapeau danois en Lego pour le compte Twitter de Kensington Royal, qu'elle a sous-titré avec le message personnel, « J'ai hâte d'apprendre des experts, des parents et des praticiens sur l'approche du Danemark en matière de petite enfance plus tard ce mois-ci. » Le Danemark est un phare des meilleures pratiques dans son approche de la petite enfance, avec une culture qui donne la priorité au meilleur départ dans la vie. Pointelle a terminé le message par Pasnard Lugensin, une expression danoise qui se traduit par « A bientôt », aux côtés de son initiale C. Une porte-parole du palais de Kensington, s'exprimant lors de l'annonce du voyage, a déclaré « La duchesse a hâte de visiter le pays, d'apprendre du peuple danois et de continuer à renforcer l'amitié déjà étroite entre les deux pays. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501